Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Hobbifigurine. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo où j'expliquais le projet de la première table de jeu Middle-Earth, je voulais réaliser tout simplement la table d'Orthanks, donc la fameuse bataille avec les Ents et les Orques des fosses de l'Isangar. Donc cette table de jeu forcément demande pas mal de taf et le premier tuto décor qui en débouche, le voici, le voilà. Ce tutoriel est dédié à la réalisation de ma table de jeu pour l'Isangar, mais cette technique est complètement compatible pour d'autres playmaps comme les mines de la Moria ou bien sûr le Mordor. C'est à vous de voir, vous êtes tout à fait en possibilité de reconvertir ou d'utiliser les mêmes techniques. Ça marche finalement, c'est le même type de processus pour ces différentes playmaps. Donc moi bien sûr je vais les reconvertir pour d'autres futurs rapports de bataille. Pour ce tutoriel je vais utiliser différents types de sections de bois, donc des planches pour le sol qui va être fait avec des lamelles de bambou que je trouve chez Action pour une quarantaine de centimes, donc c'est pas très cher. Ensuite je vais aussi utiliser des piques à brochettes, donc ça vaut à peu près 1€ les 100€. Donc c'est idéal pour la structure, donc qui va être mixé aussi avec des bâtonnets de barbe à papa. Donc ces bâtonnets de barbe à papa, vous avez bien sûr les liens de différents matériaux dans la description. L'idéal c'est d'utiliser un minimum pour la structure ce genre de matériaux car ça a une section carrée et je trouve que c'est plus sympa que les piques à brochettes qui sont pas très très épais. Je vais devoir les découper du coup, je vais essayer d'élaborer en fait une dimension idéale pour la taille de mon décor, donc je vais découper ça à la petite scie à métaux, mes morceaux de bois pour avoir mes 4 piliers général de la structure. Donc je vais venir poncer en fait la zone de découpage pour rendre le côté un peu propre quand même, mais je vais essayer d'avoir la section la plus droite possible au niveau du sol pour éviter que ça soit bancal. Avec un cutter je vais venir casser un petit peu ce côté trop carré, faire des petites entailles un peu à droite à gauche pour imiter un travail à la main pour éviter que tout soit droit et parfait. Justement il faut donner de l'imperfection à votre décor et c'est ce genre de petits détails qui de près rend très très bien. Donc je vais faire un tracé de là où en fait je vais avoir ma structure qui va se reposer. Donc je fais ça au feutre mais vous pouvez faire ça avec un stylo ou un crayon, bref. Je vais utiliser des pics à brochettes parce que forcément c'est moins coûteux que mes bâtonnets de barbe à papa et puis que je veux avoir un effet de rondin. Donc je vais découper donc à la dimension souhaitée et je vais venir les fixer sur mes piliers. Donc je vais les fixer avec de la super glue gel. Donc après vous pouvez utiliser ou sinon du pistolet à colle chaude mais ça fait un petit peu des gros pâtés alors que la colle gel vous pouvez en mettre en petite dose et ça ne se verra pas beaucoup. Donc une petite pointe, on laisse bien sûr le tout sécher au minima et pour s'aider au réalisme de l'assemblage je vais utiliser de la ficelle blanche que je vais venir en fait enrouler en pensant bien sûr à bien croiser pour faire un effet de croix. Comme si vous avez une corde qui a été appliquée par des orques ou des nains pour réaliser cette structure, pour rendre le côté solide. Donc j'utilise cette petite ficelle du fil de couture qui fait propre parce que si vous utilisez une corde un peu plus épaisse je trouve pas très esthétique personnellement mais après c'est les goûts et les couleurs. Donc on croise et puis on fixe avec une petite pointe de glue et le tour est joué. Donc la glue permet juste de fixer la ficelle et la rendre plus costaude. Je vais fixer les deux côtés grâce aux lamelles donc j'en mette aux deux extrémités avec une petite pointe de super glue. Le tout va bien sûr être aidé à la fixation avec des petites pinces, pareil le lien est dans la description. Donc ces deux petites planches aux deux extrémités vont relier cette structure pour après bien sûr accueillir tout le plancher général qui va être sur le dessus. Mais pour me faciliter la tâche je fais les deux côtés. Et avant je vais renforcer bien sûr ma structure parce qu'au niveau de la base il n'y a pas quelque chose qui vient fixer. Je vais du coup mettre une petite lamelle de pied pour rendre le côté beaucoup plus solide. Et puis aussi pour avoir un côté esthétique avec des petites sections de bois un petit peu croisées comme on pourrait voir dans des échafaudages. Donc toujours mes petites pinces qui sont bien utiles pour aider à la fixation. Je continue toujours ce renforcement et ce côté esthétique avec deux la ficelle que je viens croiser. Il faut s'en remettre un petit peu de patience mais je trouve que quand même c'est plutôt sympa et le réalisme est là avec cette petite corde au niveau des bois. Donc voilà ma structure de base est terminée. Maintenant on va venir l'habiller avec les petites planches sur la base du haut. Donc voilà je mets de la colle vinylique parce que pas besoin d'utiliser toute la colle super glue. L'avantage c'est que là c'est à plat et que la structure est solide. Je vais mettre de la colle vinylique et je vais positionner mes planches. Alors je fais un intervalle de planches un peu plus haute un peu plus basse pour faire cet effet de plancher irrégulier. Le but du jeu c'est pas d'avoir un parquet c'est d'avoir des planches positionnées. L'avantage c'est que le bambou il y en a certains qui sont pas tout à fait droits, qui ont une petite courbure légère sur les côtés. Et ça rend sympa, ça fait vraiment un petit plancher plutôt cool. Je viens utiliser des petites chutes que j'avais mais vous pouvez en découper vous même de ces petites planches et les positionner un petit peu à droite à gauche pour faire un effet sympa comme voilà une vieille échafaudage qui a des petites planches un petit peu cassées ou rafistolées par la main des orques ou des nains sans aucun problème. Donc je viens en positionner comme vous pouvez voir à l'écran. Le but c'est d'habiller, d'éviter d'avoir cette structure nue tout simplement. Ensuite je vais m'attaquer à l'échelle donc c'est bien sûr une option vous n'êtes pas obligé. Je vais prendre deux piques à brochettes que je vais découper de la même taille. Bien sûr je me réfère à la taille de ma structure. Et je viens coller avec ma petite vinilique avec un petit cure-dent ou un petit morceau de bois sur les deux côtés qui sont positionnés comme vous pouvez voir. Et puis je viens appliquer lamelle par lamelle en laissant un intervalle pour imaginer que ça reste quand même cohérent par rapport aux figurines. Alors si vous voulez vous pouvez faire un test avec une figurine pour voir si le socle fonctionne et s'adapte bien à l'intérieur. Et là vous pouvez voir différents exemples de structures que j'ai réalisé. Donc il y a du potentiel, on peut bien sûr se faire plaisir. Donc là on voit qu'il y a différentes structures, différents éléments qui peuvent être modulables entre eux. Et après ça vous de voir selon vos goûts et vos envies. Là on va s'attaquer à l'étape de la peinture donc vous avez plusieurs options. La bande de sous couche donc soit un marron soit un noir un petit peu cassé. Et sinon vous avez des alternatives mais beaucoup plus cher. C'est à éviter honnêtement ça coûte un peu cher. Vous avez aussi la possibilité de faire l'aérographe. Donc ça c'est plutôt cool et plutôt économique et encore plus économique. Et ce que je vais faire dans ce tuto c'est un mélange de peinture acrylique. Donc ce qui est le moins cher et qui est le plus on va dire adapté pour le décor. Parce que mine de rien c'est facile à trouver cette peinture acrylique noir et marron que je mélange. C'est à peu près 50-50 ou 60-40 pour les 60 de noir. Pour avoir un marron très foncé. L'objectif c'est d'avoir une structure assez vieillie. Donc je dilue mais pas trop attention parce que sinon vous pouvez faire décoller la colle vénélique. Donc l'objectif c'est pas trop 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 de faire les grandes eaux. C'est d'appliquer cette peinture voire même appliquer deux couches si vous estimez que votre peinture a du mal à s'appliquer. Donc prenez votre temps, faites les choses bien et puis attendez bien sûr que le tout sèche correctement. Après un bon temps de séchage donc c'est-à-dire une journée entière, je me suis amusé à faire des petits effets à l'aérographe. Mais vous pouvez faire ça en brossage à sec en vert. Donc là c'est un vert couleur olive mais bon vous pouvez utiliser un vert plutôt foncé ou mis foncé en brossage à sec sur la structure. Pour faire un côté un petit peu bois vieilli, un petit peu bois verdâtre. Donc je fais des effets un petit peu à droite à gauche avec l'aérographe. Je me fais mumuse. Donc un petit aérographe chinois que j'avais acheté pour sous-coucher mes figurines et faire des effets de décor. Ensuite on va passer à l'éclaircissement final. Donc on va mélanger la même base de peinture marron foncé qu'on a eu avant avec une petite pointe de couleur crème. Mais sinon vous pouvez utiliser un blanc. C'est à vous de voir. Moi je voulais pas du blanc. Je voulais un effet un petit peu marron très très clair, cassé. Pour faire ce brossage qui vire peut-être même avec une petite nuance de gris. On a l'impression un petit peu dans ce marron. Donc c'est à vous de voir comme vous voulez. L'objectif c'est de faire un brossage qui va permettre d'éclaircir. Et de laisser bien sûr dans les creux le côté foncé du bois. Et de faire un effet un petit peu de chêne avec du tannin. Un chêne vieilli. Donc voilà je viens faire un brossage à sec. Je repasse pas sur les cordages parce que j'estime que ça fait un effet sympa. Ça fait un effet terreux finalement parce que c'est la structure qui est poussiéreuse, terreux. Enfin voilà c'est un vieil échafaudage d'orques ou de nains dans une mine. Et je trouve que les couleurs passent très très bien. Le cordage va être éclairci automatiquement par le brossage. Après si vous voulez vous pouvez repasser une petite pointe de blanc. Mais je vais pas faire cela. Pour donner du réalisme et du détail je vais utiliser une vieille chaîne en acier. Un vieux truc qu'on peut trouver sur internet à 2-3 euros dans une petite boutique. On va le faire vieillir. On va l'oxyder à la peinture. Donc j'utilise l'arrographe mais vous pouvez le faire au pinceau. Donc je fais une sous couche noire et puis après je viens mettre un petit peu de marron orangé sur ces chaînes. Pour faire un côté détail de vieille chaîne qui se trouve sur le décor. Mais sinon si vous n'avez pas vous pouvez mettre du cordage. Donc je viens le fixer avec la super glue et ça ajoute du petit détail au décor. Une petite pointe de réalisme. Faites place à votre imagination. Faites des formes qui vous semblent le plus intéressantes. Le plus adaptées bien sûr à votre idée principale. N'hésitez pas à rajouter des petits détails. Des petites chaînettes. Des petites cordes voire même des petits seaux ou des petits sacs. C'est à vous de voir. Franchement faites place vraiment à votre imagination. Les petits détails font aussi les grandes choses. Pensez aussi à mettre les petits cordages comme je vous ai dit. Les petites planches cassées un petit peu à droite à gauche. Tous ces petits détails font le réalisme de vos décors. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a inspiré. Vous donnera des bonnes idées pour vos décors de table de jeu. Si vous le souhaitez vous pouvez soutenir la chaîne sur le Tipeee. Donc ça aide à l'achat de matériaux et de matériel. Donc ça c'est un budget mine de rien. C'est peut-être pas grand chose. 40 centimes, 1 euro, 5 euros par-ci etc. Mais à la fin on se retrouve quand même avec un bon petit billet. Donc si vous voulez participer à la conception de différents décors sur la chaîne. Vous pouvez donner un petit pourboire sur le Tipeee mensuel ou unique. Et ça vous donne accès du coup aux vidéos en avance sur la chaîne. Et aussi un lien privé Discord pour discuter, voir l'avancée des projets en secret, en coulisses de la chaîne Hobby Fivrine. Donc j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon décor et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada